... Clairement, nous sommes dans une nouvelle période par rapport à l'Antiquité. Autrefois, il y avait toujours une cohérence entre le politique, l'espace public et les techniques. Aujourd'hui, les techniques semblent l'emporter sur tout ce qu'on appelle la tech, qui a remodelé les réseaux sociaux, les relations au pays, ont mis seulement 20 ans pour se généraliser. Les autres évolutions techniques mettaient environ un siècle. Pourquoi ? Parce que justement, elles ont été précédées par une crise de la représentation. Dans la post-modernité, c'est le présent qui fait le présent et non plus un avenir commun. De sorte que la représentation politique s'en trouve complètement déstabilisée. Elle semble accompagner un cours des choses. Et les citoyens utilisent les réseaux sociaux, non pas pour comprendre le monde, non pas pour entrer dans des disputes politiques de nature idéologique, mais pour être au monde. D'où le caractère très violent et d'enfermement des individus pour se constituer des identités émotionnelles autour de l'expérience, pour dire « je veux être de ce monde ». S'il y a un retour de la représentation politique, de la souveraineté des peuples, des nations, alors il pourra peut-être y avoir à nouveau le retour du politique et une pacification des échanges et peut-être un retour de la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada